Et bien what's up tout le monde c'est Mimogo et on se retrouve sur League of Legends du coup pour la suite du tuto Akali La suite est la dernière vidéo tout simplement Qui sera intitulée combo du coup donc celle là je sais pas combien de temps ça va durer Combien de temps je vais faire des combos Il y en a certains que j'ai déjà expliqué dans la vidéo tuto R Malheureusement j'ai pas fait exprès mais je vais devoir me répéter pour le coup parce qu'il y en a certains qui sont pas trop mal Sur ce n'hésitez pas à vous abonner à jeter un like à rejoindre le serveur Discord que j'ai créé du coup pour vous Comme ça on checkera en parlant ensemble Ouais du coup on parlera ensemble et tout le tralala Sur ce on va entamer un stand on va créer le petit mannequin de service Donc comme je vous ai dit Trainer le Q avec Akali On va se give des Comment ça s'appelle On va se give De l'énergie Infini Comme ça faites ça souvent chaque jour Comme ça vous Vous gardez l'entra et vous vous trompez pas Voilà alors Les combos à faire avec Akali En début de game vous êtes level 1 Donc j'aurais dû faire ma vidéo en fait quand je suis level 1 Pas grave Je vais vous montrer les combos Les combos de base quand vous êtes contre un personnage Distance ou corps à corps On va dire que ça dépend et ça dépend pas Dans tous les cas vous allez faire le même combo Q Auto Q Proc Tenderlord Vous proquez une fois votre passif Et deux fois le Q Si franchement il est contre un corps à corps Souvent il va Vous serez à mi-distance de lui Vous pouvez lui mettre un Q Auto Q Auto à nouveau Et pourquoi pas un Q à nouveau S'il vous reste un Q Je pense pas Q Auto Q Ouais non vous aurez pas le temps de mettre un deuxième Q Donc Ça c'est le premier combo de base Le base de base de base Que vous serez dans les premiers levels Level 1 2 3 4 Tous les levels que vous voulez Vous allez faire souvent ça Ça va être le combo que vous allez faire tout le temps en fait Un Q sortir du rond et mettre une auto Mettre un deuxième Q sortir du rond et mettre une auto Vous avez un deuxième combo Qui est Mettre une auto Proc Q Et l'auto Je vais vous le montrer à nouveau avec le Thunderlord Pour voir ce que ça fait Ce qui fait que vous mettez une auto Le Q Vous sortez du cercle auto Donc cette combo je vous conseille pas de sortir du cercle en arrière Mais plutôt en avant Forcément la personne Ou elle vous suit Ou elle va essayer de partir Surtout quand vous claquez votre R Votre Q Elle va forcément vouloir sortir de l'autre côté Du côté opposé Ce qui fait que vous mettez votre Q Vous la suivez Et vous sortez Et vous mettez le proc Sauf si franchement Vous lui mettez un Q ici Et que votre cercle est ici Là suivez pas Ça sert à rien Alors du coup comme j'avais dit Q Auto Proc Q Auto Vous mettez une auto Vous mettez un Q C'est pas le meilleur Mais bon ça peut faire l'affaire Si vous franchement Vous voulez travailler les autos On sait pas Et quel est le meilleur champion Et vous pouvez faire des trucs Le temps que votre Q revienne Ou que votre W Ou eux Reviennent Comme vous voulez Donc il y a le deuxième Qui est Je vais mettre la CDR En fait Puisque j'en ai marre En fait d'attendre Je vous montrerai après Une fois je vous montre normal Et une fois avec Sans CDR Pour que vous voyez L'énergie que ça coûte Vous avez Le dash Auto Q On sort Auto Donc ça C'est imprégné Sachant que là Ça n'a pas proc Thunderlord Je sais pas pourquoi Dash Là ça proc Thunderlord Vous mettez une autre auto Du 577 C'est quand même pas trop mal Sachant qu'il a 100 de magique Donc Enlevez Faites votre calcul Plus pistolet Mais steak Vous avez un autre Combo Qui est Du coup ça Je vais le montrer Sans La régène Et avec le proc Thunderlord Dans tous les cas Vous pouvez le mettre Ce combo Vous inquiétez pas Ça vous coûte rien Un dash Vous revenez Un proc Thunderlord Un Q Vous sortez Un proc Vous pouvez remettre Encore un Q Et un proc Même mettre un Fufu Un Q Et un proc C'est à vous de voir Pour voir ce que vous voulez faire Ensuite Vous avez Comme je vous ai expliqué Au début De la game Il y a le proc Tout basique Ça Quand vous avez Le pistolet à mistake Ou alors La lame De sable de vissier Vous avez deux choix Qui s'offrent à vous Si vous voulez Proc Thunderlord Et qui fait extrêmement mal Le proc Thunderlord Pistolet à mistake Sabre vissier Vite fait Mais bof A vous de voir Mais pistolet à mistake Ça fait extrêmement mal Vous mettez un Q Auto Proc puce à mistake 444 Et il a de l'ARM Il a de l'ARM Donc dites vous Si vous le proquez Avec le Thunderlord Sans ça C'est franchement incroyable Donc là Je vais vous montrer Sans le Thunderlord J'inflige du 382 Et encore Je crois que je me suis tombé 374 Donc en fait Non c'est pas moi Qui me suis tombé Pardon Je ne sais pas si on entend plus Bref Du coup On va le refaire A la lenteur Q Vous sortez Auto Thunderlord 884 Donc ouais Les dégâts sont bien présents Vous pouvez le faire différemment Si franchement La cible vous échappe Un Q Proc Thunderlord Proc pistolet tech Auto Ça fait les mêmes dégâts Vous inquiétez pas C'est juste que S'il s'apprête à partir Vous pouvez lui mettre un Q Ça et lui mettre l'auto Comme ça Il s'enfuit pas Bah vous l'avez pas autant de fois On vous inquiétez pas Vous pouvez faire pareil Auto Euh Voilà Plus l'auto 460 28 Ça fait moins de dégâts Que le Q Machin Mais ça peut être rentable Après le Thunderlord Souvent les gens l'utilisent A la fin Pour exécute Ou un truc du genre Je sais pas pourquoi Les gens l'utilisent comme ça Mais ça peut aider L'utiliser au début Excusez-moi pour le son Mon micro bouge un peu Enfin il s'est rentré Je sais pas pourquoi Vous avez bon Les combos avec le W Qui est pas trop mal Vous sortez Hop Voilà Avec Thunderlord Vous mettez un E Si franchement Votre bébule est sortie Vous repartez Et vous attendez Que votre W revienne Donc là on va le refaire Avec le Thunderlord Donc là je vais le faire en fast Puis en lentement Le temps que le Thunderlord Revienne Après je vais le faire en face Sans Ça là Donc vous mettez Vous avez On va le faire avec le W A l'intérieur Mettez votre W Le Q Vous sortez Un Q Vous mettez ça Vous sortez Votre W est fini Vous attendez d'avoir la regen Vous revenez Une auto Vous sortez Une auto Thunderlord Si vous voulez le mettre A la fin Je vais vous le refaire Avec le Proc Thunderlord Au début Donc comme ça Vous voyez ce que ça fait Que je le claque pas Avant De mettre la deuxième auto Donc Vous mettez votre W Votre Q Ça Thunderlord Ça Vous sortez Hop Et voilà Du 959 Près de 1000 A peu près Avec le Proc Thunderlord Sachant que j'ai pas mis Le deuxième Q Là je me suis Trompé on va dire Dans ce que j'ai fait Donc je vais vous le refaire A nouveau Pour que vous comprenez Bien et tout Parce que je vois Que vous avez pas trop compris Non en vrai Je me suis un peu trompé Dans mon combo J'ai mis mon E Beaucoup trop tôt Donc je vais vous le refaire C'est W Q Hop Auto Proc Thunderlord Q à nouveau Auto Vous sortez Vous attendez la regen Vous pouvez appuyer Oum Auto Ah merde Il a perdu le proc Désolé Il a perdu le proc D'accord Ok Voilà pourquoi j'ai eu l'impression Que je faisais pas de dégâts Il a perdu le proc Le coquin Le coquin Le coquin Bon on va le refaire W Q Vous sortez Auto Q Vous sortez Hop Vous faites ça Vous faites ça Vous faites ça Et j'ai pas précisé de mettre le truc Vous avez un autre combo Là on va arrêter de retirer ça On s'en fout du Thunder là Qui ? Vous mettez un Q Instant Vous mettez votre Fufu Hop Un Q Vous sortez Fufu Hop Qui est ça Combo ok Sachant que vous avez du coup à nouveau le passif J'ai pas proc le Thunder Lord Vous avez du coup là on va attendre qu'il parte Donc là qu'il finit Vous mettez votre R comme je vous avais expliqué avant Hop Pas trop mal C'est ok C'est un bon combo Après comme je vous ai dit Vous précipitez pas sur votre R Vous faites ça Une auto Un E Une auto Une auto Du 958 Je vous le refais avec ça Vous faites un R Une auto Une auto Vous sortez Voilà du 1178 Là je l'ai bien fait Je me suis pas trompé sur ce que je voulais faire Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir le petit bot là Je sais pas où est-ce qu'il est Il est où Où est le mec J'ai un bot Ah il est là Ok Donc on va le faire sur lui Il est niveau 6 Donc ça tombe bien C'est parfait On va essayer de faire ça sans se tromper Donc imaginons que vous êtes là Que le mec arrive Il est sur la lane Vous faites votre premier R Qui dash Il n'a pas vu que vous avez dashé Vous pouvez courir sur lui Il fait ça Il a heal mais on s'en fout A la base il est sincère mort Donc vous voyez les dégâts quand même Qui est pas trop mal Donc les dégâts qui sont pas trop mal Je les proc Il était level 6 Il a pas de D'RM lui Donc vous voyez comme quoi les dégâts sont pas trop mal Avec le Thunderlord Ça ça compte pas Donc vous voyez un 178 Le full combo Donc imaginez lui S'il a La RM Donc on va le laisser Faire sa vie etc Donc il y a des combos à faire Juste après au pire Entraînez vous à Réussir à sortir du Du cercle Assez Merde Assez facilement Oh j'ai raté Voyons là vous pouvez faire un Hop Là ça peut surprendre Franchement ça ça surprend Je l'ai fait en game Je l'ai pas filmé malheureusement Mais ça peut surprendre de fou Imaginons Je lui mets ça Un proc auto Je lui fais ça Ça peut surprendre Franchement ça peut surprendre Le mec va se dire Attends il a claqué son R Forcément il va le reclaquer sur moi Il a E Ok il va le claquer Vous faites ça Hop hop Et vous pouvez surprendre Ça peut surprendre Surtout le flash Bon ça peut être un beau jeu Mais bon vous gaspillez un flash On s'en fout Ça peut surprendre Et c'est pas trop mal Ça j'arrive à le faire franchement Je le touche assez souvent Comparé à le flash E Que souvent je rate Après il faut juste rain Vous avez un autre combo Du coup tous les combos Sont bons avec le proc Puce à la mistake Faut être un R Une auto Puce à la mistake Ça Pas trop mal Je vais attendre que le Thunderlord arrive Sauf que là je vais pas mettre L'auto boosté Donc là je vais juste faire R Proc Thunderlord R Pour vous montrer du coup Ce que ça fait Alors Thunderlord arrive Thunderlord arrive Thunderlord arrive Clean Vous faites le R Proc R Du 300 78 Du 29 Bof Est-ce bien Est-ce nul On sait pas On va attendre que le Thunderlord Proc Revienne et on va le faire Sur notre camarade En bas On va attendre Notre camarade Ouais on va Attends je me demande Pourquoi il est au mid Et non au bot D'habitude le bot Il apparaît tout le temps au bot Et non au mid Surprenant Merde j'ai proc le Thunderlord De nouveau On va attendre Y'a pas trop le choix T'as la réduction de CD Mais t'as pas la réduction de Comment ça s'appelle Deux runes Et ça c'est franchement dommage Ok c'est bon On a le Thunderlord Il est où ? Il est là Je lui ai infliger 600 et quelques Imaginez que vous êtes low Il vous a poursuivi Il a claqué son R Et tout Tralala Il s'est raté Moi je l'ai raté Moi aussi Pas grave Donc là Ça inflige pas d'énormes dégâts Parce que comme je vous l'ai dit Le R c'est plutôt un finisher Franchement c'est un finisher total Oh pour vous amuser à faire ça Juste pour savoir La range Les trucs comme ça Ah oui Y'a aussi Que j'ai pas expliqué avec le R C'est connaître la range La range du R Ça c'est franchement important Pour vous mettre là Enfin si je me trompe pas Bon de là à là Vous la connaissez la range C'est toujours la même De là à là Vous touchez De là à là Vous touchez Est-ce qu'on est semi dans le bush Vous touchez Donc c'est après Au milieu du bush Vous ne touchez plus Voilà Au milieu du bush Vous ne pourrez plus toucher la cible Elle est beaucoup trop loin pour vous C'est ça qui est dommage Le E Vous pouvez l'utiliser aussi différemment Comme j'avais dit Hop Et vous repartez avec votre E Imaginons que vous avez votre E J'ai galéré Je ne connais pas la range De mon truc Bon elle est plus grande que mon auto Bref Un autre combo à faire Vous avez les combos Dans le fufu Qui sont très importants Bien évidemment Voilà Qui sont très importants à faire On s'en fout du Thunderlord Je vais vous la refaire Vous avez Le Q Auto Q Auto Fufu Hop Vous sortez Là j'ai pas de régène Vous avez vu comme quoi la régène Elle est revenue C'est elle même qui revient Je lui ai enfligé Je ne vais même pas regarder Je n'ai même pas regardé J'ai auto Vu que j'ai auto Donc je n'ai pas regardé Ce qui s'est passé On va la refaire J'avais dit Q On sort Auto Q On sort Auto W Q On sort E Hop Hop On presser Q Hop Auto R Du 1700 Plus cette Thunderlord Que j'oublie Du 1850 A peu près Donc Il y a pas mal de combos à faire Après c'est à vous De créer vos propres combos Moi j'utilise les classiques On va dire La plupart que certains utilisent Après j'ai mis une touche Personnelle souvent A mes combos Là j'en ai montré Certains qui sont On va pas dire que j'ai créé Mais que certains que j'utilise Après d'autres On va pas dire que tu peux créer des combos Là dedans Parce qu'ils sont tous les combos C'est à peu près similaire Mais t'as différentes façons d'utiliser Tu mets un Q Ça Un E Ça Un Q Tu sors Tu remets un W Un Q Tu ressors Et tu mets un W Du 1300 Et tu peux en plus le remettre à nouveau Pas trop mal Et le remettre à nouveau Pas trop mal Plus cette Thunderlord 2110 C'est franchement Si le mec il veut trade Tu peux trade pas mal avec ça Après ça dépend Le mieux Le match Pour jouer contre Akali Ça serait de tomber Contre un mec au corps à corps Auto Lui il a pas de vie malheureusement Il est niveau 9 Bon je suis niveau 9 aussi Il a pas de vie malheureusement Donc c'est un peu dommage Mais je lui fais quand même pas mal de dégâts A vous de train Contre des potes Vous vous entraînez Vous vous faites Akali vs Akali Après Akali vs Akali C'est le mauvais match C'est complètement C'est compliqué Un jeu en fait C'est le premier qui utilise W Souvent hyper Souvent hyper Parce que l'Akali en face Peut se cacher dans votre W Et vous savez pas en fait Où sont les deux Akali Donc c'est bof Ça vous êtes pas Beaucoup Vous avez le proc Thunderlord aussi à faire Comme d'habitude Que je vous ai expliqué Le proc avec le Lich Bang Qui est aussi important Après bon Les autres spells Qui sont importants Je vous explique plus avec le Thunderlord Parce que c'est le seul Qui Enfin avec le Puis c'est la mystique Partons Parce que c'est le seul Qui est activable Donc les autres items C'est des items normales Lui c'est pour le proc auto De De ça Qui est pas trop mal Donc les dégâts sont vraiment conséquents Et colossaux Que dire de plus Que dire de plus Vous écrivez vos propres trucs Alors A ne pas faire Les joueurs qui font Q Qui ont la flamme des sortirs Qui font ça Et qui reviennent Certes tu proc Thunderlord Imaginons que t'as pas de Thunderlord Tu fais ça Viens on va mettre la CD On va attendre que ça parte Tu fais ça Tu sors Tu re-rentres Tu proc une auto 423 423 Imagine tu fais ça Tu sors Tu proc E Tu re-rentres 583 Donc tu gagnes près de 100 100 et quelques de dégâts en plus Donc à ne jamais faire les Q E instant Parce que 1 vous perdez Un proc passif Donc c'est inutile C'est inutile D'ailleurs mon proc passif Ne se voit pas Il est invisible chez moi Je sais pas pourquoi Vous perdez un proc passif Donc c'est franchement Inutile je trouve Voilà je lui fais à nouveau Ça vous perdez un proc passif Et c'est Ah bah Bah merde Je voulais vous le faire Par exemple vous faites ça Un Q Bon là le sbire me suit Malheureusement Vous faites ça Vous êtes un Q Vous et fight Et vous revenez Voilà Donc Voilà à peu près Tout ce que j'ai à dire En termes de combo Après c'est à vous De créer vos propres combos Comme j'ai dit Des erreurs à ne pas faire Comme j'ai dit C'est celui là Se précipiter sur votre air Jamais Utiser votre W Et y ressortir Et ne jamais fighter dedans Ou alors Utiser votre W Et vous montrer en permanence En fait Parce que j'en connais Des gens qui font ça Qui utilisent leur W Qui Q Et qui te Qui te re Qui te re-Q En fait il reste Genre imaginons Qui Q Ils sortent du W Enfin Ils sortent de la range Ils reviennent Ils te remettent un Q Ils te remettent une auto Puis ils ressortent Toi t'as le temps de voir T'as le temps de réactif Le temps de réaction N'est pas incroyable A se cacher dedans Regardez Toto 1 Bah tu l'as réapparait En stand Ok Bon en fait C'est en stand Que tu l'as réapparait Je sais pas Qu'est-ce que je dis Qu'est-ce que je raconte En fait C'est quand elle réapparait En fait Enfin quand elle se rassort Quand elle réatterit Plutôt Il m'a fumé Il m'a fumé Bon on va prendre des items A ce stade du jeu Espérons que vous avez ça Voilà Rock Thunderlord Le Q L'auto Et le tout le tralala Ouais comme quoi c'est bien C'est franchement bien Après là j'ai Leash Bane Et ça Imaginez que vous avez Ces 3 spells Après certains Prendre Morello Licone En 2ème Et non Salaf Le Leash Imaginez vous mettre Une auto Ah merde Je vais attendre que le Qui vont passer Revienne Le truc de base Que je vais faire Là je vais proc Avec le pistolet mistake L'auto Pistolet mistake Auto Du 660 Du 686 Vous avez le différent Auto Du auto Du 698 Si vous proquez 925 Si vous faites ça Du 1000 Si vous faites ça Du 2000 Et quelques Donc là je vais faire Le proc passif Normal Le combo de base Normal Avec Le Leash Bane Un proc Deux proc Il a 8000 800 pardon Et il arrive à 1000 et quelques Donc là 100 Thunderlord Je mets ça Le proc 1000 1000 1000 1000 1100 à peu près Environ Ouais 1100 environ Donc c'est pas trop mal Après ça va vous de jauger Franchement ça va vous de jauger Là j'ai pas trop le choix Là j'ai fait un truc Qu'il ne faut pas faire Après si franchement Il faut que vous vous écartez Pour dodge Faites le Ou au pire des cas Faites votre Q Votre R pour sortir Vous revenez Vous mettez votre E Vous mettez votre E Il vient vers vous Vous mettez R Le R vous permet aussi De dash à travers les murs Donc à vous entraîner A quel moment Vous pouvez dash Quel mur vous pouvez dash Celui là vous pouvez Celui là non Apparemment Celui là vous pouvez Celui là oui Celui là vous pouvez Celui là oui aussi Ainsi de suite Là vous pouvez faire Un Arrête le mec va Tu vas dash ici Le mec va penser Que tu dash là Tu peux R Sauf que Je l'ai fait une fois Et c'était assez marrant Alors J'étais ici J'avais R là On va Flash J'avais le mec Je pensais Sortir Du coup j'ai R Il a Voulu Il s'apprêtait à dash A flash J'ai R J'ai E Du coup je suis retourné A sa position Et j'ai à nouveau R Ça fait que je suis sorti Mais vous pouvez faire des trucs comme ça Vous pouvez être un gars C'est pas trop mal Là vous faites une grande partie Ou alors partie Voilà Oh elle est Même si t'es qu'est blow Elle est belle là L'animation Bref Je vais m'arrêter là Parce que Sinon ça va prendre Beaucoup de temps Lors de la vidéo Et ça fait que tout le monde regarde 24 minutes à peu près S'il y a des combos Que après vous voulez M'expliquer Mais je pense qu'après Ils seront à peu près similaires aux miens Et je pense que si je trouve D'autres combos Je vous les expliquerai aussi Pour pas Rester dans le solo Et faire des petits combos En script et tout Je vous invite à vous abonner A lâcher un like Comment ça s'appelle A rejoindre le serveur Que j'ai créé pour vous Qui sera dans la description Et voilà N'hésitez pas à résister dans les commentaires Dans cette vidéo A me dire Quel personnage Vous voulez que je fasse Comme tuto Le prochain Ce sera bien évidemment Le blanc Parce que c'est l'un des joueurs C'est mon main C'est le champion Que je joue le plus Donc Ça sera le blanc Celui là Je le ferai assez vite Donc Je vais spammer Je vais spammer Les techniques Je vais spammer les vidéos Sur lui Ce sera Tout ce qui est combos Etc Je vais expliquer les spells Assez rapidement Et Et voilà Donc n'hésitez pas A chaque fois que je fais Une vidéo le blanc Et surtout sur celle là Dites moi Quel champion Vous voulez que je joue Que je fasse Pour le prochain Sinon je le retrouverai bien Si vous me dites pas Je le ferai Sur ce Je vous dis A la prochaine C'était Mimogo Et On se retrouve Pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz